bonsoir tout le monde et bienvenue à ce live comme Fred donc live comme Fred je vous rappelle c'est un live donc c'est un direct qui est consacré à la communication orale et uniquement à la communication orale c'est un format relativement court d'habitude c'est entre 30 et 40 minutes et au cours de ce live je peux recevoir des invités et l'invité de ce soir va nous parler de storytelling le titre est storytelling la clé pour rendre vos prises de parole en public impactante donc cet invité c'est Siegfried Hack alors Siegfried moi je l'ai rencontré dans le cadre des Toastmasters ce sont des associations qui sont consacrées à la prise de parole en public il y en a partout dans le monde alors Siegfried Hack lui a deux passions dans la vie la vente et justement la prise de parole en public alors très jeune il a fait une expérience douloureuse d'une présentation orale ratée et alors il n'a plus qu'une seule obsession apprendre à présenter toujours plus efficacement et durant ces 35 ans d'expérience celle de la vente le management pour le compte de sociétés régionales internationales aussi bien donc en B2B donc auprès des entreprises comme B2C auprès du client final il s'aperçoit que ceux qui inspirent le monde sont ceux qui présentent le mieux leurs idées et projets je partage complètement ce point de vue parce que moi aussi je partage cette passion pour la communication orale et pour la prise de parole en public alors bien sûr il poursuit sa quête sur l'art oratoire et devient membre donc de l'association Toastmasters internationale que j'ai mentionné précédemment et dont la vocation est d'aider ses membres à devenir de meilleurs communicants et leaders il faut savoir quand même que Siegfried a été directeur du district donc c'est des grandes régions des vastes régions donc il a dirigé un réseau de 3600 personnes réparties dans 126 clubs de cinq pays la France le Luxembourg Monaco et Pays-Bas il est aussi champion de France de discours en français en 2012 et maître praticien en PNL et sa signature c'est le story telling et c'est la raison pour laquelle je vais inviter ce soir alors Siegfried bienvenue bienvenue à ce live comme Fred merci Fred pour cette pour cette présentation waouh c'est un beau un beau cv un beau résumé que tu me fais là merci beaucoup plaisir donc merci bien sûr d'être parmi nous ce soir et de nous partager et nous parler en tout cas aussi de story telling et nous partager cette expérience alors story telling on entend beaucoup parler régulièrement de story telling on se connecte sur l'ingling sur facebook dans les vidéos partout j'entends moi parler de story telling mais la première question Siegfried ça va être qu'est ce que c'est que le story telling waouh c'est la question toujours qu'est ce que c'est que le story telling alors j'ai l'habitude pour ceux qui m'ont déjà entendu vous allez réentendre l'histoire de Robert et Marie donc moi je présente toujours ce que n'est pas le story telling Fred alors ce que n'est pas le story telling c'est l'histoire suivante Robert aime Marie oh Marie je t'aime je t'aime mais moi aussi je t'aime Robert Marie si tu m'aimes veux tu que nous nous marions ce week-end à l'église mais oui Robert je veux je veux et le week-end Marie et Robert se marient à l'église du village ça ça n'est pas du story telling et pourquoi ça n'est pas du story telling parce qu'il n'y a pas de problème Robert et Marie s'aime et puis se marient ben oui mais c'est pas là le story telling le story telling commence au moment où Robert et Marie s'aime Marie veux tu m'épouser mais oui Robert j'aimerais mais tu sais que ça n'est pas possible ton père a vendu son chant aux voisins alors que mon père le convoitait ah là là ils pourront jamais se rabébaucher nous ne pourrons jamais nous marier Robert et Marie se marient-ils suite au prochain épisode mon cher Fred voilà et c'est là où commence le story telling à partir du moment où il y a un problème une frustration une crainte une envie forte une renaissance quelque chose vers laquelle on veut aller mais voilà pour y aller ben il va falloir se bouger c'est là où ça commence le story telling c'est ce qu'on appelle la quête du héros donc pour parvenir c'est c'est voilà on l'appelle le schéma narratif on l'appelle la quête du héros on l'appelle voilà avec différents types d'histoires tu viens de parler de renaissance mais tu as David contre Goliath la renaissance l'injustice voilà c'est ce sont tous ces types d'histoires mais qui ont démarre tous avec un problème un problème ou une frustration voilà d'accord c'est ça le storytelling pour moi merci pour cette précision importante alors j'aime bien fait cette commencer par ce que n'est pas le storytelling et ce qu'est le storytelling parce qu'il y a de fausses idées en tout cas il y a de mauvaises pistes et merci alors la question c'est aussi pourquoi parce que j'étais toujours connu à raconter des histoires notamment dans les discours Toastmasters alors ma question c'est pourquoi cet attachement au storytelling pourquoi es-tu si attaché à ce à ce à cet outil on va dire de prise de parole alors c'est vrai que quand j'étais petit mon père avait l'habitude de me raconter des histoires pour me m'expliquer des choses assez simples ou même parfois plutôt compliqué tu vois il m'a parlé beaucoup d'Albert Einstein et m'a expliqué la théorie de la relativité à travers des exemples très simples alors il faut savoir que mon père est allemand d'origine donc il a été légionnaire toute sa vie enfin toute sa vie non pendant 21 ans 21 ans légionnaire et donc en France et il avait un fort accent allemand et il parlait très mal le français donc t'imagines pour nous faire passer des sujets aussi complexes que la relativité restreinte et général d'Einstein waouh dans un mauvais français fallait se lever tout et donc ce qu'il avait trouvé c'est des exemples des analogies des métaphores des histoires pour me dire pourquoi est-ce que le son arrivait plus tard dans nos oreilles que la lumière par exemple voilà donc des histoires comme ça et moi j'étais fasciné à chaque fois d'ailleurs aujourd'hui j'éprouve une passion folle pour tout ce qui est l'astronomie les étoiles l'univers etc donc venu de ce que mon père me racontait et puis tout ce qui tourne autour de la relativité tu vois c'est perché quand même là c'est high level quoi enfin je te parle de relativité mais si tu me demandes ce que veut dire E égale mc2 bon je serai assez incapable de t'expliquer mais voilà tu vois ça vient de très très loin et puis ensuite eh bien je me suis je sais pas pourquoi j'ai commencé à raconter des histoires à mes cousins mes neveux et je voyais que quand je leur racontais des histoires et bien ils avaient les yeux comme des billes et du coup bah j'étais assez nourri je me sentais important à leurs yeux et du coup j'ai continué à raconter des histoires et puis je me suis aperçu également qu'en prise de parole en public la meilleure façon de connecter avec son public et ça n'est pas juste une affirmation c'est vraiment quelque chose que j'ai éprouvé au cours des années quand je parle en public je m'aperçois que lorsque nous racontons des histoires et bien le public l'audience que ce soit une personne ou mille personnes est plus attentive s'ouvre plus et accepte de recevoir des messages que si on les fait passer de façon que cérébrale ben ne passerait pas c'est pas très français ce que je viens de dire mais si on le dit juste au niveau du cérébral ça passe pas quand on le dit par l'histoire le côté émotionnel ça passe donc du coup ben voilà pourquoi j'utilise l'histoire le mot clé est lâché l'émotionnel parce que nous sommes tous des êtres d'émotion avant d'être des êtres de raison et je le rappelle souvent et c'est vrai que nous avons tous des histoires depuis que nous sommes enfants mais je constate que malheureusement on n'est plus des compteurs avec l'âge et souvent notamment à l'entreprise si je parle d'entreprise et on se forme à des schémas que tout le monde refait parce que tout le monde fait comme ça même si personne n'écoute enfin moi je fais je pense aux réunions auxquelles j'ai assisté et il est vrai que grâce à toastmasters j'avais appris à faire des histoires du storytelling donc et je me je mettais en pratique que j'ai appris chez toastmasters dans l'entreprise et notamment dans les national sales meetings avec des grandes messes nationales et ça m'empêchait pas de sortir de ce cadre et de justement raconter des histoires pourquoi un client par exemple a cessé de collaborer avec nous etc et je sentais que l'impact était quand même bien plus différent du bonjour je vais vous parler des derniers chiffres trois des trois derniers mois blablabla que tout le monde fait mais qui ne suscite pas grand chose et qui s'adresse au cerveau rationnel et pas à l'émotionnel donc merci j'ai rappelé ça oui et ben oui d'ailleurs 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 tu parlais de réunion mais également dans nos pitchs dans nos pitchs je vois très souvent des pitchs mais très très corporate corporate c'est à dire très classique et qui ne touche pas émotionnellement d'ailleurs tu le vois bien quand il y a des tu sais des networking donc on est un cercle et bon on va tous se présenter bon d'accord et puis le premier le deuxième le troisième le quatrième etc et à la fin donc si on est dix à la fin on retient quasiment rien de tout ce que tout le monde a dit si c'est fait sous un format classique et dès que quelqu'un a une anecdote sur pourquoi je fais ce métier pourquoi je présente ce produit pourquoi je travaille dans cette entreprise pourquoi j'ai cette mission à à partir du moment où elle explique son histoire et pourquoi elle en est arrivée là et pourquoi aujourd'hui elle fait ce qu'elle fait et pourquoi aujourd'hui elle est devant nous de suite on écoute et le côté magique c'est quand non seulement on écoute mais en plus on mémorise et le jour où on a besoin de cette personne ou de son produit enfin plutôt si un jour on a besoin de son produit ou son entreprise et bien on va appeler cette personne parce qu'on s'en sera rappelé donc le storytelling est aussi de fantastique c'est qu'elle l'ouvre en fait quand on raconte une histoire c'est simple c'est ce que je dis dans mes conférences lorsqu'on raconte une histoire et bien nous sécrétons chez l'autre des hormones le plus souvent de plaisir quelquefois des hormones de stress si on fait jouer la peur mais le plus souvent des hormones de plaisir que sont la sérotonine l'ocytocine l'endorphine la dopamine et ses hormones de plaisir on sait vertu que une fois qu'elles sont sécrétées dans le cerveau de notre interlocuteur notre interlocuteur est plus focus il est plus motivé à entendre il se sent plus humain plus en groupe et en plus on favorise sa mémorisation c'est pas moi qui le dit c'est scientifique donc à partir de ce moment là à partir du moment où on sait que grâce aux histoires que nous racontons l'autre nous écoute plus à plus de mémoire et plus focaliser sur ce que nous disons et bien on va pas se gêner après bien entendu si on s'arrête à juste du storytelling pour du storytelling ça reste voilà on perd un peu on perd un peu en puissance de messages derrière on peut faire passer du coup tous les éléments rationnels exemple si tu vends un produit je sais pas une machine à café raconter l'histoire de cette machine à café comment les ingénieurs l'ont fabriqué pourquoi cette machine à café précisément fois que tu as raconté l'histoire l'histoire des clients qui sont content par rapport à cette machine à café bien entendu derrière tu vas dire bon alors cette machine à café elle coûte tant les délais de livraison c'est ça voici ses caractéristiques techniques parce que si tu fais une superbe histoire sur une machine à café et que que la machine à café fait 110 volts et ça tu l'as jamais dit alors que nous on est en 220 bon ça va pas faire même si l'histoire elle est belle tu vois donc à un moment donné on redescend sur terre et on est sur des caractéristiques plus plus logique plus rationnel mais avant on a ouvert les chakras on a ouvert les chakras chez l'autre et donc on peut diffuser notre message voilà c'est ma croyance profonde et en plus je les je le vois tous les jours merci parce qu'on regarde plein plein d'éléments que tu nous communiques des frites qui sont super pertinents ils sont importants alors notamment le dernier point que tu as mentionné c'est que j'entends aussi souvent le fait qu'il faut stimuler l'émotion de son auditoire de ses interlocuteurs mais parfois le pathos l'émotionnel prend le pas sur le rationnel et j'ai assisté encore il ya peu de temps une conférence en ligne où il n'y avait que du pathos et résultat je ne suis sorti avec rien aucun outil c'était faire du storytelling comme tu le dis pour faire du storytelling et la question c'est derrière pourquoi cette histoire vaut d'être raconté pourquoi pourquoi je raconte cette histoire qu'est ce qu'elle apporte et tu as raison quand tu parles lorsque tu es que dans le pathos que dans que dans le storytelling et si le pathos c'est du pathos négatif c'est à dire de la tristesse du drame voire de la tragédie il faut savoir que ton auditoire ton client des interlocuteurs tu les amène avec toi au fond en bas et à un moment donné si tu veux les remonter il va falloir ramer pour les remonter donc au plus tu les descends dans le pathos au plus quand tu veux soit vendre ton produit vendre ton message simplement il va falloir remonter il va falloir ramer donc le pathos pour le pathos bof c'est ce que je dis à mes clients si vous pensez que dans votre conférence dans votre discours dans votre pitch commercial vous avez envie de faire un effet si cet effet raconter une histoire particulière il y en a plein qui me disent je vais raconter cette blague ça va les faire rire etc si ça sert le message c'est à dire si ça vient s'ajouter au message que tu portes alors oui il faut le mettre cet effet si ça vient pas ajouter si c'est juste faire de l'effet pour de l'effet juste pour nourrir son égo être satisfait personnellement mais pas l'autre non dans ces cas là on met de côté donc si quelqu'un vient que pour raconter alors après le deal il peut être je sais pas si on est conteur par exemple il ya des spectacles de contes si nous sommes conteurs bien entendu on va rester dans le conte dans le storytelling dans l'histoire derrière il ya toujours un message quand même toujours un message c'est à dire que derrière notre cerveau ne fait pas qu'enregistrer l'émotion il enregistre également la signification de ce qu'on est en train de raconter et puis ce que je voudrais rajouter également c'est que si on n'est que dans le pathos il ya un déséquilibre il faut un vrai équilibre en rhétorique on parle d'éthos logos pathos c'est pas toi que je vais apprendre ça mais l'éthos logos le pathos c'est important d'équilibrer le côté logique logos le côté émotionnel pathos et le côté crédibilité de l'orateur l'éthos voilà ça doit être un équilibre un bel équilibre un mec qui est une harmonie pas forcément 33% 33% 33% mais une harmonie dans ce qu'on est en train de dire je suis entièrement d'accord avec toi c'est du pathos que pour le pathos laisse tomber quoi alors je rebondirais aussi sur est ce que toi même est ce que tu as des anecdotes concernant des conférences des discours sur lequel tu as senti que ton storytelling apporté vraiment un gros plus enfin quelque chose de différent et à contrario tu as été témoin peut-être de situations où le storytelling en a tombé un petit peu comme un cheveu sur la soupe c'est l'expression qui me vient à l'esprit alors j'ai j'ai ben tiens une histoire toastmasters je l'a raconté hier hier soir également mais je vais te la dire ce soir et c'est vraiment quelque chose qui m'est revenu en mémoire chez toastmasters tu sais lorsqu'on fait nos discours nous avons à chaque fois un objectif par discours donc on a un objectif et là je suis sur un discours avec l'objectif de commencer votre discours par une histoire drôle bon je me prépare deux semaines à l'avance je cherche la meilleure histoire drôle du monde tu vois je la trouve c'est mon histoire préférée elle fait rire tout le monde je la teste avec mes amis parce qu'on demande de tester quand même je la teste avec mes amis avec ma famille ça marche du feu de dieu ils sont tous pliés en quatre j'arrive au club toastmasters c'est mon tour tu peux pas imaginer comme je jubile intérieurement à l'idée que de faire rire toute la salle et je commence par mon histoire drôle je termine avec la chute de l'histoire drôle et personne ne rit 25 personnes dans la salle pas un sourire il n'y avait que moi qui souriait bon à la fin je continue mon discours bon bref je termine et puis tu sais qu'après il y a des évaluations nous sommes évalués donc là l'évaluatrice de mon discours sandrine vient me voir donc vient fin vient me voir vient devant sur la scène devant tout le monde et fait l'évaluation de mon discours et elle dit bon sigfried très beau discours en revanche je n'ai pas bien compris tu devais commencer par une histoire drôle tu n'as pas commencé par une histoire drôle c'est pas grave parce que le reste ça allait je te dis pas comment j'avais les jambes coupées donc maintenant la leçon c'est que j'ose plus comment c'est mes conférences mes discours par des histoires drôle j'ai trop peur de d'échouer tu vois donc donc voilà ça c'est vraiment là ça cette histoire ça m'a coupé les pattes donc tu vois j'ai voulu faire une histoire drôle c'est du storytelling du storytelling en format très réduit mais où il ya tout et notamment l'émotion et notamment on sécrète des endorphines chez l'autre puisqu'on le fait rire et puis à contrario est ce qu'il ya des histoires donc qui m'ont qui ont marché alors alors bon jeu ce que j'aime en fait c'est quand je raconte une histoire voir chez l'autre qu'il ya quelque chose qui se passe tu sais toi tu es orateur tu sais tu es dans la communication orale tu es un expert là dedans fred donc tu sais quand tu es en conférence lorsque tu fais un discours lorsque tu prends la parole tu sens à un moment donné que tu es en train de toucher la personne qui est en face soit parce qu'elle a les yeux qui brillent soit parce qu'elle a la tête légèrement penché qu'elle hoche la tête en disant c'est comme si elle était avec toi comme si elle l'accompagnait ton histoire eh bien c'est alors il ya quelques histoires que je raconte comme ça dans mes conférences beaucoup d'histoires puisque c'est ma marotte le storytelling et quand je vois ça quand je vois ces gens avec parfois les yeux tu sais qui scintillent un peu ou qui sont avec moi qui ont l'air d'accompagner ce que je dis ben ça me fait kiffer quoi comme j'imagine ça te fait kiffer toi quoi donc voilà ce que je peux te dire merci pour ce partage la blague j'ai beaucoup aimé cette anecdote que tu as que tu raconté un ou c'est que parfois entre ce qu'on laisse compte et si la réalité il ya un décalage et notamment avec l'humour et l'humour est à en fait manier avec précaution et encore plus les blagues en plus tout dépend du contexte parce que je suis convaincu que la blague aurait pu très bien passer d'une soirée avec des amis par exemple comme tu l'as attesté avant et puis le jour j le contexte l'énergie l'environnement font que ben la sauce ne prend pas c'est ça et je pas je pense que la véritable raison c'est moi je l'ai pas encore trouvé mais je pense que je jubilais tellement intérieurement que du coup je n'ai pas eu la même énergie que si ça avait été authentique simple raconté de façon voilà comme si on était au bar entre nous tu vois je pense que c'est ça qui a qui a foiré parce que le public lui il aurait rigolé volontiers mais je pense que c'est enfin je pense 100% sûr que c'est une ma faute je pense justement ça fait penser qu'elles sont selon toi les recettes pour faire autant déjà mentionné quelques-unes et pour faire une bonne histoire alors il ya quelques alors il ya quelques recettes simples très simples qui font que ton histoire peut plus ou moins toucher l'autre bon déjà je passe sur le côté au plus c'est une histoire personnelle donc authentique compte que nous avons vécu au plus on nous arriveront à faire passer l'émotion et d'ailleurs un des premiers conseils que je donne à mes clients c'est ne racontez pas l'histoire vivez l'histoire et tu peux pas imaginer la différence si par exemple je te dis fred tu vois là on est en train de faire le live ensemble mais on a beaucoup de chance parce que normalement j'aurais pas dû faire le live ce matin j'étais sur la route et un gars qui m'a coupé la route et j'ai failli tomber sur le fossé je sais pas comment par un réflexe je suis arrivé à rester sur la route voilà donc ce soir je suis avec toi donc je suis bien content si je te dis ça bon ok mais c'est pas ça qui s'est passé ce qui s'est passé fred c'est que si je suis avec toi là maintenant ce soir c'est un vrai miracle parce que ce matin il y avait un fou sur la route qui m'a fait une queue de poisson il a failli me mettre sur le fossé j'ai failli mourir fred donc ce soir si je suis là c'est un miracle voilà en fait ce qui s'est vraiment passé et tu sais si on est toi et moi au bar en train de boire un verre même s'il n'y a pas d'auditeur personne qui nous entend c'est comme ça que je t'aurais raconté l'histoire en la vivant et du coup tu aurais pris mes émotions tu aurais pris ma peur tu aurais pris ma colère quelque part et tu aurais pris ma joie du coup par contraste d'être avec toi en train de boire un verre au bar toi c'est comme ça donc un des premiers conseils ne racontez pas votre histoire vivez là un autre conseil donc c'est c'est vraiment un conseil puissant qui peut utiliser mais raconter votre histoire au présent au présent lorsque tu parles au passé on est derrière si je te dis hier j'étais avec un ami et j'ai eu très mal au ventre du coup cet ami m'a amené à l'hôpital ok ok je relate maintenant si je te dis hier d'un seul coup je ne sais pas ce qui m'arrive je me sens très mal j'ai mal au ventre et là l'anime décide de m'accompagner à l'hôpital là on est au présent tu as l'impression de vivre l'histoire en même temps que moi tu sens mon mal de ventre là maintenant ici maintenant d'ailleurs lorsque nous regardons des films à la télévision cinéma ce que nous regardons des films nous regardons des films au présent nous regardons pas des films au passé ce que nous voyons là pour nous c'est le présent même si c'est jurassic park donc tu vois des millions d'années il ya des millions d'années mais c'est au présent donc raconter votre histoire au présent ça c'est quelque chose de puissant la deuxième chose utiliser dans vos histoires même des histoires corporate même des histoires avec des clients utiliser des dialogues plutôt que de dire j'étais voir mon client il a dit qu'il était satisfait de mon service dites plutôt j'étais voir mon client je lui demande êtes vous satisfait de mon service écoutez votre produit est excellence j'en suis complètement satisfait voilà tu vois là on vit on est dans le dialogue ça c'est la deuxième chose la troisième chose plus utiliser des noms des prénoms pour parler des personnes qui sont autour de vous plutôt que de dire hier mon ami m'a dit que hier mon ami denis m'a dit que c'est denis c'est pas c'est pas un ami quelconque c'est denis et lorsque vous allez voir vos clients dites bien un client m'a dit non c'est pas ça c'est monsieur un tel de la société un tel m'a dit que c'est plus important parce que monsieur un tel il n'a qu'un alors que un client il y en a des millions et s'il n'y en a qu'un et bien toi fred lorsque je te raconte l'histoire de denis par exemple tu as la chance de de sentir denis de c'est pas un client c'est pas un ami donc utiliser des noms des prénoms voilà rien que en faisant en implémentant ça dans vos histoires c'est déjà très important et puis quelque chose que je dis assez rarement mais je m'aperçois de plus en plus que 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 c'est important souvent j'entends des clients ou des personnes autour de moi qui racontent des histoires à l'envers je m'explique il te donne la conclusion et il te raconte l'histoire après par exemple écoute j'ai gagné des milliards je vais te dire comment il t'explique ensuite comment ils ont fait c'est mieux de dire écoute j'ai fait ça 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 tu sais quel est le résultat j'ai gagné des milliards en clair en anglais on dit faire du teasing alors je sais pas peut-être je sais pas comment on pourrait dire en français mais tu vois faire durer le suspense voilà on peut dire ça faire durer le suspense et ça c'est plus important c'est la conclusion vraiment on la met à la fin on la met pas au début on ne donne pas le résultat au début tu vois ce que je veux dire donc ça je m'aperçois que c'est une malheureusement une erreur que je trouve de plus en plus souvent et si on si on met le résultat au début bien on est moins enclin à écouter bien sûr si on est orienté process etc on va savoir tiens mais comment tu as fait ok dis moi comment tu as fait c'est intéressant et c'est mieux de dire mais voilà j'ai fait ça 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 et nous on est là mais ok mais d'accord mais où tu vas où avec ça mais tu as gagné ou tu n'as pas gagné tu as gagné ou tu n'as gagné et là après annoncer le résultat voilà c'est quelques conseils je sais pas si si ça peut aider fred mais voilà pour bien pour bien raconter des histoires déjà ça c'est pas mal complètement merci dix frid et je rajouterais que ça le storytelling ce n'est pas destiné uniquement aux conférenciers ou aux personnes qui sont amenées à faire des discours on peut le mettre en place on peut raconter des histoires et je le répète dans le cadre de réunions par exemple ou dans le cas de ces pitchs personnels je l'ai fait moi même quand j'étais salarié auparavant responsable commercial où je racontais des histoires pour susciter l'intérêt comme tu disais aussi parce que le cerveau aime le changement c'est bien de le rappeler donc on a mis à être surpris et de pas tout dévoiler exactement c'est à dire quel est l'intérêt de savoir de mettre toutes les cartes sur table il n'y a pas ce suspense et j'ai récemment assisté à une formation qui était organisée par une grande école de commerce dans laquelle je suis formateur et qui expliquait qu'on peut aussi construire des cours sur ce principe là et même sur le principe Netflix c'est à dire qu'on n'est pas tenu d'expliquer aux étudiants en début de cours le sommaire précisément mais au contraire faire un teasing au fur et à mesure donc créer ce suspense au fur et à mesure du cours en montrant par exemple l'extrait de film et en disant la suite pourquoi je vous montre ce film là vous le saurez après la pause par exemple ce qui maintient suscite l'intérêt aussi des étudiants parce que tout le monde a besoin de ce côté maintenir l'intérêt on a tous besoin de le on a tous besoin enfin de d'avoir notre attention maintenue et oui oui vas-y vas-y je te laisse terminer je te laisse terminer et donc ça on peut très bien aussi mettre en place dans des dans des environnements enfin dans des contextes auxquels on ne penserait pas forcément comme les cours l'animation de cours que ce soit dans le secondaire dans le supérieur entièrement d'accord alors deux choses je veux rebondir là dessus parce que c'est très important ce que tu dis tu parlais de surprise effectivement un bon storytelling c'est savoir surprendre donc être toujours dans la surprise et d'ailleurs quelles que soient les conférences qu'on réalise les discours les réunions avec des clients les réunions avec des collaborateurs créer la surprise voilà ils nous attendent à droite amener les à gauche comme tu disais le cerveau adore le changement créer la surprise et intriguer piquer la curiosité par des questions et vous savez pourquoi et là les personnes et elles veulent savoir pourquoi elles ouvrent elles ouvrent les oreilles pour savoir ça c'est la première chose et puis également quels que soient les publics et tu as bien raison c'est quels que soient les publics lorsque tu vas chez un docteur le docteur te dit bon ben écoutez voilà vous avez c'est le docteur très rationnel ben vous avez ceci la polyprostate le truc mûche machin etc donc bon tu repars tu te dis j'en sais pas plus je regarderai sur wikipédia sur internet ou sur doctissimo bon ou doctolib je sais pas non doctissimo bon la question toi que tu as envie de poser c'est quand tu es chez le docteur et qu'il te parle de ces de ces trucs un peu bizarres c'est vous avez déjà eu des patients qui ont eu ça oui et donc comment ça s'est passé pour eux et là il va te raconter l'histoire ben pour eux il s'est passé ça 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 qu'est ce que ça permet c'est ce que j'ai une chose que je veux rajouter qu'est ce que cela permet l'histoire cela permet de s'identifier on est dans le même monde on s'identifie et même lorsqu'on parle de superman superman qui a toujours ses faiblesses et bien on peut s'identifier parce que nous aussi on a des faiblesses voilà mais on a besoin de s'identifier donc le docteur lorsqu'il te relate l'histoire d'un client qui a eu la même chose que toi et bien du coup tu peux t'identifier tu peux dire ah il s'en est sorti donc s'il s'en est sorti alors je peux m'en sortir aussi tu vois donc tu as raison entièrement raison quelle que soit la cible le storytelling est indispensable pour moi c'est voilà c'est c'est une question de médecine publique le storytelling faut absolument il faut absolument en faire absolument en faire et alors l'idée je trouve de la visite médicale est excellente j'avais jamais pensé mais c'est vrai pour comprendre ce qu'on nous raconte pour comprendre ce que le médecin dit et ça simplifie le travail de ses interlocuteurs et donc à ce cerveau automatique parce que la plupart du temps on on n'a pas envie de réfléchir on est en mode automatique et donc simplifier aussi le travail de ses interlocuteurs et qui vous le remercieront bon Ziegfried oui nous allons bientôt conclure ce live comme Fred incroyable ça passe vite avec toi Fred c'est dingue c'est fantastique je te renvoie avant de conclure parle nous de ton actualité si tu as une actualité que tu souhaites partager alors j'ai une actualité tu le sais j'ai une actualité associative une actualité professionnelle je commence par l'actualité associative si vous êtes dans les environs de nice ville neuf loubet sophia antipolis venez nous rencontrer soirée découverte tos masters donc le 15 novembre c'est à ville neuf loubet et donc voilà vous pourrez assister à une soirée découverte gracieusement comment se passe une soirée tos masters tu sais que ça se passe toujours bien Fred j'en ai fait partie et puis et sur sophia antipolis je veux pas dire bêtises je crois que c'est le 16 et sur nice ce sera la semaine suivante donc si vous êtes aux alentours de 19 loubet le 15 novembre vous êtes gracieusement invité alors toutes les informations je sais pas comment allez faire passer mais bon on va les faire passer ça c'est l'actualité associative et puis dans le domaine professionnel bien l'année prochaine donc alors déjà j'ai toute une j'ai toute une panoplie de formations qui vont sortir en digital parce qu'on me demande de plus en plus de ressources et donc il ya un certain nombre de vidéos qui ont été tournées et qui vont être mises en ligne en digital donc ça ce sera pour si c'est à la fin de l'année ce sera un super cadeau de noël pour moi et puis ensuite c'est une série de conférences l'année prochaine donc sur le thème du pouvoir de l'engagement ça c'est important pour moi et puis également donc après c'est une actualité où j'ai des formations je donne des formations et je fais des coachings en one to one mais là vous n'êtes pas concernés donc l'année prochaine il y aura je te donnerai les éléments il y aura une série de conférences notamment sur le pouvoir de l'engagement voilà le pouvoir d'engagement le pouvoir de l'engagement en clair notre plus grande excuse et notre plus grande force voilà c'est le thème c'est le thème lorsqu'on s'engage et bien nos excuses finalement deviennent notre plus grande force c'est vraiment un thème qui me qui me passionne voilà mon actuel merci alors bien sûr j'ai mis le lien vers ton site internet génial je vous invite à le consulter merci Siegfried et puis alors j'ai l'habitude de demander à mes invités une citation ou une expression ou une histoire qui les inspire qui les ont marqué quelle est la tienne alors j'ai c'est une citation d'une personne qui n'est pas très connue en fait c'est ma grand-mère qui est décédée à l'âge de 104 ans donc elle est née en 1910 elle est décédée en 2014 et ma grand-mère lorsque je rentrais de l'école de l'école Rothschild à Nice je rentrais de l'école et j'allais à la maison et puis je disais à ma grand-mère enfin ma grand-mère ma mère mon père j'ai une super note je suis le plus fort je suis le plus fort je suis le plus fort elle me remettait tout de suite dans mes buts en me disant vante toi poulet que demain on te plume donc cette citation si tu veux mais rester et en clair ça veut dire bon te vante pas trop parce que tu trouveras toujours soit plus fort que toi ou te vante pas trop parce que il peut t'arriver des galères donc soit plus dans l'humilité profite de ce qui t'arrive mais quand même dans l'humilité et d'ailleurs et d'ailleurs et d'ailleurs on me demande souvent si frid est ce que tu as le trac lorsque tu prends la parole en public lorsque tu fais des conférences et je réponds systématiquement Fred oui j'ai le trac bien sûr j'ai le trac et seulement deux fois je n'ai pas eu le trac deux fois où j'ai manqué d'humilité et ces deux fois où je n'ai pas eu le trac où j'ai manqué d'humilité je me suis vautré donc si tu veux maintenant quand je n'ai pas le trac je me force à l'avoir donc voilà finalement cette citation de ma grand-mère vante toi poulet que demain on te plume ça m'a pas mal servi quand même dans ma vie j'adore c'est excellent merci pour ce beau partage merci à toi Fred j'adore en plus tu l'as présenté tu l'as introduit avec une histoire bien sûr parfait merci du frid nous nous quittons donc merci d'avoir autant partagé et puis il y aurait beaucoup beaucoup de choses à échanger sur storytelling tu as beaucoup de choses à partager c'est frid et je t'en suis reconnaissant et donc bien sûr on peut retrouver ce live en en podcast ou je ne sais plus comment on dit en streaming sur youtube sur facebook et sur linkedin sur mon compte aussi frédéric sourbier conférencier professionnel très très bonne soirée à tout le monde et à très très bientôt ciao fred merci c'est si frid